hola tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make up ça faisait tellement longtemps que j'avais pas attendre une vidéo make up et à chaque fois sous mes vidéos on me dit mais est ce que tu peux nous faire un petit update ta routine make up etc oh j'aime bien ce make up que tu as fait voilà aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions j'ai décidé de me maquiller c'est vraiment mon go to c'est un make up hyper simple hyper basique je pense que depuis vous me connaissez je suis pas une make up artiste ok donc voilà j'ai décidé de vous montrer un peu comment je me maquille au quotidien mais sachez qu'il ya plusieurs vidéos make up si jamais vous voulez voir plusieurs styles de maquillage n'hésitez pas aussi à me suivre sur instagram j'ai fait aussi le make up que je fais tous les jours pour aller travailler enfin bref voilà vous avez plusieurs exemples de make up mais aujourd'hui c'est parti pour ma version 2021 petit update let's go comme d'habitude si tu n'es pas abonné à ma chaîne n'hésite pas à t'abonner juste en bas à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je reçoive à chaque fois que je mets une petite vidéo en ligne et puis let's go c'est parti n'hésite pas aussi à me suivre sur instagram et tic toc deux réseaux sur lesquels je suis plutôt active donc voilà je te fais des bisous et je te dis à tout de suite dans la vidéo je commence tout d'abord par appliquer mon fond de teint j'utilise toujours le fenty beauty et j'adore le rendu le fini mat enfin j'aime bien là l'aspect qu'il fait sur ma peau en fait là c'est vraiment en fonction de ma fatigue mon taux de fatigue mon taux de cerne soit j'utilise le make up revolution le concealer and define ou soit j'utilise le dior fixe en teinte dark et c'est un peu comme un rouge à lèvres et ça ça permet de flouter en fait et il est super bien il est génial donc voilà aujourd'hui ça va je suis pas trop fatigué je suis pas trop sermée donc on va utiliser le make up revolution j'utilise une technique que j'ai vu sur tic toc et franchement j'aime beaucoup ça va faire trois quatre fois que j'utilise cette technique pour appliquer le concealer et je trouve que ça illumine bien les zones ciblées ça fait pas trop pâté enfin franchement j'aime beaucoup je continue ensuite avec ma poudre nyx c'est ma poudre transparente et je l'applique en fait là où j'ai appliqué le concealer et après avec ma poudre de chez mac qui est quasiment terminé je fais comme un espèce de contouring en fait c'est vraiment pour sculpter les traits de mon visage avec mon crayon de chez lancôme en teinte 03 brun bah je trace mes sourcils ça je le fais quand j'utilise pas mon mon produit semi-permanent de chez peguissage là j'ai utilisé deux palettes la nude et une palette de chez kiko une green et je me fais vraiment un make up très simple quelque chose de doré avec quelque chose d'un petit peu roux au niveau du coin de l'oeil j'oublie pas mon ras de cils et c'est important de flouter les gars pour que ça a un effet fumé et beaucoup plus naturel par la suite je me mets un petit peu de baume à lèvres et franchement j'adore les baumes à lèvres j'utilise mon mascara coup de coeur c'est le go big or go home de chez katevandy et franchement il fait des yeux de biche est ce que toi aussi ça t'arrive tous les jours de te faire une tâche moi oui mais on fait toujours en bas les gars je comprends pas ceux qui mettent du mascara et qui font que là haut c'est no way ça n'agrandit pas le regard besoin d'avoir des yeux de biche il est sublime ce mascara vraiment après ça dépend vraiment des jours soit je me mets une eau à lèvres de chez clarins ou soit je me mets un baby lips coloré donc ça dépend vraiment de mon humeur aujourd'hui ce sera les baby lips vous avez remarqué je suis pas très lèvres en fait moi je sais vraiment tout de la sobriété quelque chose de simple et on fait pas d'extravagance et pour finir un petit blush de chez elf mais celui ci vous le connaissez j'utilise tout le temps et bien voilà je pense qu'on arrive à la fin de ce make-up et voilà les gars je pense que ce make-up est plutôt réussi il me ressemble c'est 100% moi c'est simple mais efficace dites moi dans les commentaires vous combien de temps vous prenez pour vous maquiller et là je viens de regarder sur le minuteur et j'ai pris 14 minutes donc I think it's ok sachant que le matin quand je commence à 5 heures dites vous que j'ai pas 14 minutes attribuées à mon maquillage donc c'est vraiment quelque chose de très rapide mais quand même j'ai besoin même mettre même un peu d'anti serve un peu de poudre et faire mes sourcils et du rouge à lèvres parce que c'est obligatoire donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez quel est ton produit de maquillage préféré que ce soit en termes de teint lèvres yeux etc et voilà je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao